Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des C2O. Bonjour à tous et toutes. Cet épisode qui sera le dernier de 2023 va nous permettre de faire un point sur les différentes actualités du secteur de l'efficacité énergétique et d'évoquer les évolutions à venir, en tout cas qui devraient venir, au niveau des certificats d'économie d'énergie. Grand angle. La transposition des dernières révisions du marché du carbone, le système EU-ETS, a été adoptée en commission spéciale au Sénat. Le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord en trilogue le 8 décembre 2023 sur la directive performance énergétique des bâtiments et notamment sur les exigences pour l'électromobilité. Un article vient définir les exigences en matière de points de recharge et de pré-câblage à prévoir dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels. Au niveau français, plusieurs actualités sont également à noter. Premièrement, d'après une information parue dans le média Acteur Public, la Première ministre aurait adressé une circulaire pour déployer un nouveau plan baptisé « Service public éco-responsable ». Il contiendrait une quinzaine d'objectifs concrets à mettre en place en 2024, comme la réduction des consommations et émissions des bâtiments grâce à la rénovation énergétique ou encore la mesure des consommations d'énergie. Deuxième information, l'État a publié les contrats de transition écologique des 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre. On en avait beaucoup parlé l'année dernière. Les contrats ont été mis en ligne le 13 décembre 2023. Ils couvrent environ 55% des émissions de l'industrie et représentent un montant total d'investissement estimé entre 50 et 70 milliards d'euros. Les objectifs de réduction sont fixés à horizon 2030 et 2050. Pour en savoir plus à la fois sur la démarche et sur les contrats de transition écologique, n'hésitez pas à retrouver notre podcast sur le sujet tourné avec la DGE, la Direction Générale des Entreprises. Vous pourrez retrouver le lien dans les ressources de cet épisode. Focus C2E Le Conseil superbe de l'énergie, qui aura lieu le 19 décembre 2023, et oui, on enregistre ce podcast le 18, va parler de plusieurs sujets en lien avec les certificats d'économie d'énergie. Parmi les évolutions réglementaires qui devraient arriver, il y a notamment la prolongation du coup de pouce covoiturage courte distance. Cette prolongation a été annoncée lors de l'événement des 1 an du plan covoiturage. D'après les chiffres, le C2E, mais aussi les autres aides, ont permis de doubler le nombre de trajets effectués en 2023 par rapport à 2022. L'État espère donc encore accélérer la dynamique avec sa prolongation et le maintien du soutien, notamment via le fonds vert. Deuxième actualité C2E, et c'était l'une de celles les plus attendues, la prolongation de la bonification pour l'installation de systèmes de gestion technique du bâtiment devrait être actée. Fortement attendue, elle devrait permettre aux entreprises tertiaires de continuer à faire installer des GTB, gestion technique du bâtiment, à moindre coût en 2024, et ainsi d'anticiper le décret BAX. En effet, pour une partie des entreprises françaises qui ont des bâtiments tertiaires, l'obligation d'installation sera effective au 1er janvier 2025. C'est donc la dernière ligne droite pour s'équiper à moindre coût et en étant conforme avec la réglementation. Dernière actualité, le 58e arrêté C2E est également à l'ordre du jour avec des modifications de fiches et des créations de fiches. Deux opérations standardisées devraient donc être créées dans le cadre de cet arrêté, une dans le secteur du bâtiment, une dans le transport. L'opération pour le secteur résidentiel qui devrait être créée devrait permettre de valoriser l'installation d'un système de régulation de consommation d'un chauffe-eau électrique à effet joule. L'opération pour le secteur du transport devrait quant à elle permettre de valoriser l'achat ou la location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou la réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar. C'est une opération qui peut être particulièrement intéressante pour les collectivités. Nous vous ferons un décryptage complet dans le prochain épisode, notamment aussi sur les opérations qui vont être modifiées et quand est-ce qu'elles s'appliqueront. Toujours sur le C2E, ce qu'il faut noter, c'est la publication de la lettre d'information C2E de novembre 2023. Pas mal d'informations, mais ce qu'on peut retenir, c'est les éléments sur la dynamique des opérations engagées grâce au certificat d'économie d'énergie. Les fiches qui devraient générer le plus de volume dans les prochaines années sont la rénovation globale, notamment la rénovation globale de maisons individuelles, l'installation de pompes à chaleur ou de chaudières biomasse dans le secteur résidentiel, l'isolation de combles de murs ainsi que le calorifugage, que ce soit en tertiaire ou en résidentiel, l'installation de gestion technique du bâtiment et la rénovation de l'éclairage extérieur. En complément des actualités C2E, plusieurs autres actualités. Premièrement, un arrêté a été publié dans le cadre du dispositif éco-énergie tertiaire ou décret tertiaire. Cet arrêté d'application, qui vient compléter l'ensemble de textes qui existent déjà, apporte des précisions et compléments pour la définition des objectifs exprimés en valeur absolue pour plusieurs catégories de bâtiments tertiaires, comme l'hôtellerie, les résidences de tourisme, les data centers ou encore la restauration. Il est consultable, évidemment, sur le journal officiel. Un projet de loi sur la rénovation de l'habitat dégradé a également été présenté et devrait être examiné à partir de fin janvier 2024. Enfin, l'ICAT-CE, l'Institut de l'économie pour le climat, a publié un panorama des financements climat qui permet de dresser un bilan des investissements réalisés en 2022, notamment dans la rénovation des bâtiments. Plusieurs conclusions sont intéressantes dans le rapport. Évidemment, je ne vais pas être exhaustive. Ce qu'on peut noter, c'est qu'en matière de rénovation énergétique, les hypothèses actuelles du projet de SNBC, la stratégie nationale bas carbone, requièrent des investissements supplémentaires à hauteur de 28 milliards d'euros en moyenne de 2024 à 2030 et que, d'après eux, les investissements dans la rénovation des bâtiments tertiaires devraient légèrement augmenter en 2023 et en 2024. Sachant que 2023 est quasiment terminé, mais l'étude portait sur 2022. J'espère que cet épisode vous a plu et vous souhaite à tous et toutes de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à 2024 sur Propos. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.sartinergie.com 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 www.sartinergie.com